Alain Mabankou, intellectuel congolais controversé, vient de faire voler en éclats le capital de conscience qu'il bénéficie auprès de la majeure partie de la population ainsi qu'au sein de la diaspora congolaise de France. Dans une étrange vidéo publiée sur les médias acquis au régime terroriste du tyran Denis Sassoungueso, Alain Mabankou, parfume des loges Belinda Ayessa, gestionnaire d'un musée de Debraza, un sanctuaire déduit à la gloire d'un colon. Cet intellectuel controversé et douteux se félicite du travail culturel abattu par la maîtresse du tyran Denis Sassoungueso auprès de la jeunesse congolaise, comme si l'histoire du Congo se résumait à un mausolée d'un homme qui a sali la mémoire des filles et des fils de ce pays. Nous nous abstenons de publier l'extrait de cette scène macabre sur notre chaîne YouTube pour des raisons que nous n'évoquerons pas ici. Par contre vous pourriez trouver l'intégralité de son intervention en faveur de la dictature congolaise sur les réseaux sociaux. Des mots d'une rare hypocrisie quand on regarde rétrospectivement ses déclarations critiques sur les médias occidentaux à l'endroit du régime du tyran Denis Sassoungueso. Vous n'en finissez pas d'écrire sur votre Congo natal, votre pays natal, où vous êtes persona non grata, depuis que vous avez émis des critiques contre Denis Sassoungueso. Vos livres sont interdits là-bas, dans votre pays. Est-ce que votre manière de continuer à écrire, à écrire encore sur le Congo, c'est de pallier le manque, de continuer à tisser le lien, de rester là d'une certaine manière ? Je pense que je ne suis pas offusqué, on m'a interdit le séjour au Congo, parce que pour ce que j'écris, je fais la peinture de la société qui est la mienne, pointe noire. Il faut toujours, quand on écrit, il faut continuer à creuser. Je veux dire que Gabriel Garcia Marquez ne s'est pas ennuyé de parler de Macondo dans son temps de solitude, puis d'étendre son champ d'action autour de son périmètre carré. Quand on lit les Boris Pasternak, quand on lit les Gogoles, la Russie est toujours à l'intérieur. Moi, je me méfie toujours des écrivains à sujet. Les écrivains à sujet, eux-mêmes, doivent être sujets au questionnement où est le centre de gravité de votre imaginaire. Moi, mon imaginaire, il est congolais. En creusant, je trouve du matériel qui permet à cet imaginaire d'aller picorer les autres éléments extérieurs. Mais Romain, on a vie comme moi. Ça fait combien de temps que vous n'y avez pas été ? Là, ça fera la cinquième année que je n'ai pas été au Congo. Et puis, la dernière fois, j'ai entendu quelqu'un me dire que je suis interdit de séjour, que j'ai un mandat d'arrêt. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je pensais jusqu'alors que j'écrivais quelque chose qui n'était pas nocif. Mais si ça peut démanteler un dictateur, si ça peut rémuer le secoué, c'est son problème. Un sentiment de traîtrise se dessine sans doute dans le cœur des milliers des Congolais qui avaient cru en lui et à sa vision noble d'un Congo débarrassé des agents du néocolonialisme français en Afrique. Alain Mabanco est sans doute un intellectuel remarquable à l'échelle internationale. Cependant, il reste une fabrication médiatique de la France-Afrique.